Petit message, avant que cette vidéo commence, elle a été tournée à la fin du confinement, donc il y a quand même pas mal de temps maintenant. Mais je l'avais tournée, je voulais la sortir, donc c'est chose faite. Voilà, c'était surtout pour vous dire de ne pas faire attention quand je parle de date, quand je parle d'il y a deux semaines, il y a un mois, il y a je sais pas quoi. Voilà, dans la vidéo, je mets un petit peu un espace-temps. Ne faites pas gaffe, sinon votre cerveau risque de s'embrouiller. En tout cas, bonne vidéo et j'espère que vous kifferez. Salut ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle unboxing sneakers, une fois de plus. Et aujourd'hui, on s'attaque à une paire de chez Decathlon, et pas n'importe laquelle, vous allez voir. Je pense que beaucoup d'entre vous en auront entendu parler, et malheureusement, ça fait déjà pas mal de temps maintenant qu'elle est sortie. Parce que oui, elle est sortie dès du mars, mais malheureusement, je n'ai pu aller la chercher au magasin que récemment. Et oui, parce que c'était une vraie guerre pour attraper cette paire sur le site de Decathlon lorsqu'elle est sortie, vous allez comprendre pourquoi. Moi, je vous propose d'attaquer le déballage sans plus attendre, et on blablatera en même temps. De toute façon, je pense que vous me faites confiance pour ça, et c'est parti ! Wouhou ! Pardon, je reprends mes esprits. Du coup, on va faire le petit violon habituel avec le couteau, pour ouvrir la boîte. Attention ! Bref, hop ! Je suis en train de faire une boucherie, là. Voici la boîte, on va poser ça pour l'instant. Merci d'avoir commandé vos produits chez Decathlon. Eh bien, de rien. Moi, je vous avais dit que j'étais en train de faire une boucherie avec le carton, mais pas seulement, visiblement. Va falloir que je me calme pour la suite. Alors, cette paire de sneakers Decathlon, malheureusement, on n'en parle déjà plus trop, puisqu'elle est sortie il y a deux mois, comme je vous le disais. Peut-être même plus à l'heure où je vous parle. Enfin, à l'heure où vous regardez la vidéo, merde, vous avez compris, quoi. Il s'agit du modèle Revival Jog, qui est sorti en 3000 exemplaires uniquement, donc autant vous dire que c'était la guerre pour l'avoir, évidemment. Le site était complètement cassé quand c'est sorti, mais vous connaissez, maintenant, je suis rodé pour ce genre de petite sortie où il faut être un peu vif. Voilà, j'ai l'habitude et j'ai mes petites astuces pour me préparer à ce genre de choses. Et forcément, beaucoup de médias en ont parlé, ça avait très bien marché, puisque, bah, évidemment, ça suscite un peu la curiosité. Decathlon qui revient dans le game des sneakers, on va dire, stylés, puisque, bon, des sneakers, ils en font depuis des années, quand même. Decathlon, c'est un magasin de sport, donc je pense que tu peux t'équiper tranquille ou là-bas. Voilà, malheureusement, ce ne sont pas forcément des sneakers, on va dire, lifestyle, pour la plupart. Et du coup, ils ont revisité un de leurs anciens modèles au goût du jour, tout simplement, pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui la Revival Jog, comme je vous le disais. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais ce n'est pas grave. À fond la forme, voilà, à fond la forme, le petit slogan de Decathlon sous la boîte, plutôt rigolo, mais ce n'est qu'une boîte et l'intérieur est quand même un petit peu plus important. C'est parti. Il est temps de faire parler notre héritage à mi-chemin entre les codes sportifs des 90s, donc des années 90, et ceux du streetwear actuel. La Revival Jog traverse les âges sans perdre une ride. Ok. Melvin, Bruno, Nicolas, souhaitons remercier les personnes qui nous ont accompagnées et conseillées sur ce projet, avec tous les blazes en dessous. Merci Decathlon, pas de soucis, les gars, encore une fois, on vous kiffe. Un truc que je kiffe, évidemment, et qui, par définition, m'a donné envie de la COP, c'est le fait qu'elle soit limitée en termes d'exemplaires. 3 000, tout pile, tout rond, et du coup, chaque paire est numérotée, ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et en plus de ça, les gars, elle coûte 90 euros, donc franchement, c'était très cool. Ça en valait la peine. Après, moi, j'ai fait l'erreur de faire livraison en magasin, c'est pour ça que j'ai seulement pu la récupérer maintenant. Et c'est pas grave, on fait quand même la vidéo dessus, parce que c'est intéressant, et que, voilà, elle a fait beaucoup parler d'elle. Je trouve ça cool, de toute façon, je reçois une paire, j'en parle, c'est comme ça. On va la sortir de sa petite boîte, et je sais pas si, du coup, c'est le numéro, là, que je viens de voir, mais on va en parler juste après. Donc, la paire, voilà à quoi elle ressemble. Franchement, elle est très, très cool, je trouve. Elle a une belle petite silhouette, une belle petite dégaine globale, et elle pèse son petit poids, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, de manière générale. La semelle a l'air plutôt molle, et au niveau de la suite, ça a l'air plutôt confortable également. Je pense que là, ton pied, tu l'enfiles comme dans un chausson, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les matériaux ont l'air plutôt sympa, peut-être un peu salissante, forcément, déjà, au vu du coloris, et tout simplement, ben, ouais, des matériaux, quand même, mine de rien. À mon avis, je sais pas comment c'est niveau entretien, mais bon, ça a pas l'air évident. Il y a pas mal de matériaux qui se croisent, il y a pas mal de relief sur la paire, et ça, c'est franchement très cool. Globalement, au niveau des couleurs, c'est plutôt très simple. On est sur deux teintes, du blanc cassé, on va dire, et du orange-rouge, comme ça. Je sais pas trop comment on pourrait qualifier ça, orange-rouge, on va dire ça. Le lassage est blanc, mais on en a deux paires supplémentaires pour les remplacer, et ça, je trouve ça très cool au niveau du choix des couleurs, tout simplement parce qu'on a celle-ci, qui est exactement le même colorway que la semelle, et ça, franchement, chapeau, parce que, du coup, ça fait un beau petit matching, je pense que, franchement, ça serait énervé. Et celle-ci, qui, globalement, je pense, irait bien avec la paire, ça rappelle notamment ces petits éléments-là, au niveau du lassage. En tout cas, des petits lacés ronds, comme ça, en torsade, on va dire, je sais pas si vous captez. Voilà, pas mal de petits matériaux au niveau de la paire, un peu de relief, comme je vous le disais. À fond la forme, à ce niveau-là, peut-être que vous le voyez également. Ça, j'avoue que, perso, je m'en fous un peu, et je suis bien content qu'il n'ait pas mis en plus visible, parce que, très franchement, à fond la forme, c'est bien mignon, mais on s'en passerait bien. En ce qui concerne le numéro de la paire, on l'a uniquement sur le pied droit, et il s'agit, pour moi, du numéro 1541, sur 3 minutes, donc vous voyez, c'est franchement plutôt très cool, plutôt satisfaisant. Sur l'autre paire, on a uniquement un jog slash 1996, date à laquelle, je suppose, est sortie la première édition de cette paire. Je ne l'ai pas précisé, mais à l'intérieur, on a un rembourrage bleu, comme ça. Alors, la couleur, pas fan, mais alors, ça a l'air bien épais, à mon avis, c'est hyper confortable, encore une fois. Très franchement, ouais, je pense que niveau entretien, c'est un peu la galère, mais bon, encore une fois, perso, c'est quelque chose que je ne fais pas très souvent, parce que j'ai beaucoup de paires, et que, du coup, je ne les porte pas beaucoup, chacune, tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, globalement, quel est mon avis ? J'aime beaucoup l'aspect global. Malheureusement, je ne suis pas très fan de cette couleur-là, en bas. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien mis en une autre couleur, tout simplement. La même couleur qu'au-dessus, je pense que ça aurait été pas mal, ou alors tout simplement du noir, ou autre chose, en fait. Mais pas ça, quoi. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Voilà, c'est un peu dommage, parce que, mine de rien, c'est quelque chose que tu vois beaucoup, mais va matcher ça, gros, je trouve que c'est un peu compliqué. En tout cas, je suis très content d'avoir pu l'acheter, et de l'avoir entre les mains aujourd'hui, puisque, mine de rien, c'était quelque chose que je voulais absolument. 3 000 exemplaires, et je suis en possession de l'un d'entre eux, rien que pour ça, c'est le kiff. Donc, je pense que, tout simplement, on va l'essayer, on va faire cette petite séquence portée, et puis on va s'arrêter là, tout doucement, puisque, mine de rien, on a fait le tour, hein. C'est pas la peine de s'attarder trop, j'aime bien faire des petits unboxing sneakers, comme ça, où on discute juste un petit peu autour de la paire, où on fait ça un petit peu pas à l'arrache, parce que, franchement, c'est un gros kiff, mais sans trop forcément se prendre la tête à rentrer dans les détails, juste vous donner un petit peu mon avis, essayer de la porter avec un pantalon adapté, par exemple, et de faire un petit plan sympa. Là, je pense que, typiquement, avec un pantalon 7-8ème, ça peut être beau, c'est ce que je vais essayer de faire, d'ailleurs, pour celle-ci. Je pense que je vais mettre un pantalon noir, comme d'habitude, mais pas sûr. Voilà, vous aurez la surprise juste après, on va faire ça bien. Et, du coup, juste après, je vous propose que ce soit juste maintenant, hein. Donc, passons à l'essayage, et c'est parti ! Voilà, je viens d'essayer la paire, c'était un régal, les gars. Je trouve que c'est hyper confortable, et qu'elle est très très belle, finalement, au pied. Donc, je regrette un petit peu d'avoir dit que les couleurs n'étaient pas belles, etc. Finalement, je pense qu'encore une fois, avec une tenue plutôt uniforme en haut, ou alors avec une petite pièce, justement, qui pourrait rappeler ça, même si, encore une fois, c'est pas une couleur évidente, eh bien, ça peut faire une tenue très sympa. A voir avec les lacets comme ça, je pense que ça pourrait être franchement très cool, peut-être même avec ceux-là, mais un peu moins, à mon avis. Et franchement, elle a un maintien de ouf. Enfin, moi, j'aime beaucoup, je trouve ça confortable, et je trouve ça très esthétique. Je pense pas que ce soit une paire de tous les jours, mais en tout cas, c'est une belle petite pièce, on va dire, de collection, on peut le dire, hein, parce que c'est une paire de sneakers Decathlon, on peut dire que c'est pour le moins assez atypique. Et en plus de ça, elle est limitée et numérotée, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un délire vraiment très cool autour de ça, et c'est en grande partie pour ça que je voulais la choper. Voilà, de votre côté, dites-moi en tout cas ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez du côté un peu édition limitée, si vous kiffez ça, et aussi tout simplement de l'aspect de la paire, comment elle rend, et si vous, vous la porteriez. Voilà, c'est terminé, j'espère vraiment que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre les pouces bleus, de mettre plein de commentaires, ça fait toujours plaisir. Rien que pour le référencement, quoi, c'est cool, c'est sympa. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche et me suivre sur les réseaux sociaux. Si tu fais tout ça, franchement, t'es un champion. Incroyable. Je sais, je le répète à chaque vidéo, mais il faut le dire, les gars, c'est très important, et surtout qu'en ce moment, j'essaie d'être pas mal productif, et je vous avoue que ça me plaît bien. Allez, rapidement, qui sera l'abonné du jour ? C'est parti ! Et bravo à Gab67 qui dit « Super propre, continue comme ça ». Eh bien, je te remercie, bravo à toi. Si toi aussi qui regarde la vidéo, tu veux être l'abonné du jour la prochaine fois, il faut tout simplement être abonné à ma chaîne YouTube, c'est très important, et commenter cette vidéo-là. Tu mets un commentaire, ce que tu veux, et tu seras peut-être tiré au sort, tu seras peut-être le héros de cette vidéo, enfin de la prochaine du coup. Bref, trêve de conneries, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que cette petite revival-jog vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout, moi je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao !